Chères habitantes, chers habitants de la troisième circonscription, chers amis, dans un contexte politique difficile en raison des choix faits par certains appareils, notre score ne nous a pas permis de nous maintenir afin de continuer à nous battre pour vous représenter. Malgré nos modestes moyens et cette courte campagne néanmoins intense que nous avons menée, nous n'avons pas à rougir du score que nous avons réalisé. Ce contexte, le monopole des grosses officines, la bipolarisation et la superpersonnalisation du débat autour du duel Macron-Mélenchon, dont la communication excessive empêche aux candidats et candidats plus modestes de se différencier, n'a pas permis de déjouer les pronostics et d'atteindre la qualification pour le second tour. Reste toujours cette inquiétude d'une abstention record, plus forte que jamais et majoritaire, puisqu'à plus de 51% sur notre circonscription. Je tiens à remercier tous les agents, tous les bénévoles qui ce 12 et ce 19 juin ont tenu et tiendront encore les bureaux de vote, faisant que la démocratie puisse s'exercer et s'exprimer dans notre beau pays. Remercier encore très sincèrement toutes celles et ceux qui se sont déployés pour que nos valeurs et projets s'expriment, et remercier aussi toutes nos électrices et nos électeurs de toute sensibilité qui m'ont accordé leur confiance à l'occasion de ce premier tour. Grâce à leur soutien, nous réalisons un score honorable pour une candidature de résistance plutôt que de dissidence. Je veux remercier celles et ceux qui aussi nous ont apporté dans l'ombre ou publiquement leur aide et leur soutien. Je pense d'abord à ma suppléante, Marie Belakowski, à Alain Guézou, mais aussi à Michael Delafosse, maire de Montpellier avec qui nous avons prouvé, au-delà de nos géographies, que nous portons des valeurs partagées, essentielles en dépit de la vague écrasante face à laquelle aucun département n'a été épargné. Parce que défendre un cap humaniste, cohérent, républicain, européen, écologiste, social, démocrate et laïque était une véritable nécessité. Le second tour verra donc s'affronter la candidate sortante de la majorité présidentielle et la candidate de la NUPES. Je leur adresse mes salutations républicaines pour leur qualification. Fidèle à mes engagements, et comme évoqué dès les premiers jours de cette campagne, je n'appellerai ni ne donnerai de consigne de vote pour ce second tour. D'abord parce que les votes n'appartiennent à personne. Et parce que ce suffrage nous oblige à rester fidèles et loyales à celles et ceux qui nous ont manifesté cette confiance dans cet objectif que nous nous étions fixés, en dehors de cette bipolarisation imposée, lorsque nous avons décidé de nous présenter à cette candidature. Parce que d'un côté, nous avons la représentante d'une gauche qui a failli sur bien des plans, au local comme au national, en fracturant les sensibilités, en cassant les services publics d'action sociale, en baissant les moyens de la santé scolaire, en abandonnant les quartiers et les logements sociaux, en piétinant bien des principes républicains, en prétendant toujours avoir raison seul, en vantant les mérites d'un arc dont on cherche encore l'humanisme. Puis de l'autre, la représentante d'un libéralisme d'hybridé qui creuse encore un peu plus chaque jour le sillon des inégalités, ne cherchant pas plus le dialogue, si ce n'est pour avoir une majorité absolue, afin de pouvoir tracer une route sans regarder sur les bas côtés, et revendiquant maintenant, avec une certaine fierté, peut-être mêlée des espoirs, le soutien empressé du représentant local de la droite dure de Laurent Wauquiez, avec qui elle aurait des points communs. Je me dois donc de respecter plus que jamais celles et ceux qui n'auront pas la même expression face au choix imposé de ce second tour, et parce qu'elles et ils ont formulé dans cet espoir que nous avons suscité le désir de voir très prochainement se recomposer une gauche humaniste et laïque aux valeurs républicaines, sociales, écologistes et universalistes. Nous devons donc rester fermes sur cette ambition afin de réinventer cette voie indépendante à toute union de dernière minute, soumise aux grandes écuries qui n'ont cherché rien de plus dans ce moment électoral qu'un intérêt immédiat dans une urgence intéressée et pressée, et qui, une fois l'élection passée, retournera très certainement de part et d'autre de l'échiquier dans ses travers et son mépris, sans faire véritablement cas de cette abstention chronique, sans le réel désir ni la volonté de construire et travailler à un avenir plus pérenne et radieux. Aujourd'hui, modestement, nous avons posé les conditions et les jalons d'un futur durable à réinventer. Aujourd'hui, ce qui pourrait être interprété comme un non-choix est au contraire un choix courageux, clair et déterminé. Aujourd'hui, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous demain. Merci encore à toutes et tous, et je vous dis à très bientôt.